Durant deux jours, le forum de l'OME a posé la problématique des enjeux pour lesquels la paix doit être prioritaire. L'insatisfaction des citoyens. De plus en plus, nous percevons l'expression de ces citoyens qui murmurent avoir perdu confiance dans la pratique démocratique. La multiplication des murmures faisant écho, il est entendu que trois décennies de démocratisation n'ont pas apporté les bénéfices attendus. Ces assises de l'OME se sont également penchées sur la fragilité des institutions en Afrique. Le rôle des organisations régionales et internationales dans l'accompagnement des transitions politiques et les défis liés à la consolidation de la gouvernance démocratique en période de transition sur le continent. Des pistes de solutions sont ici proposées. Le ministre Abelay Diop a saisi l'occasion lors du panel 1 pour réagir sur les facteurs de fragilité des institutions étatiques en Afrique. Mais aussi, le Bali, la Guinée, le Burkina, ce n'est pas les transitions les plus longues. Il y a d'autres pays. Il y a un pays qui est en transition depuis 2019. Personne n'en parle. Quelqu'un a parlé hier, effectivement, il y a des transitions qui sont entre guillemets « vénimeuses ». Et c'est celles qui irritent tout le monde. Mais il y a des pays en transition qui ont fini en guerre civile. Et personne n'en parle. Donc, je crois qu'il faut vraiment élargir le débat quand vous parlez de ce type de questions et ne pas vous focaliser sur les transitions qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Si le monde est confronté à d'immenses défis de gouvernance, de paix et de sécurité qui empêchent des perspectives sérènes de développement harmonieux dans les pays, la sécurité des Africains et l'apanage des Africains eux-mêmes soutiendra le ministre nigérien de l'Intérieur. Et nous devons aussi comprendre que vraiment la sécurité des Africains dépend des Africains. Personne ne peut venir nous apporter cette sécurité. À l'issue de deux jours de travaux, des pistes de solutions ont été proposées. On a pu relever cinq. Déjà, l'accent mis sur le travail et le capital humain. L'accent mis sur la disponibilité des capitaux et donc des investissements massifs, notamment dans les infrastructures. L'accent mis sur l'innovation technologique. Parce que sans innovation technologique, vous ne pouvez pas être dans la compétition internationale. Ce qui suppose aussi un effort sans précédent en matière de recherche et d'innovation. La création du Forum par le Togo s'inscrit dans la dynamique des initiatives africaines qui répondent aux besoins pour le continent africain, devraient davantage pour la consolidation de la paix et l'édification de la sécurité collective dans un environnement marqué par l'émergence de nouvelles zones de tension et la complexité des défis sécuritaires dues à l'expansion de la menace terroriste et à l'actualité de la criminalité transnationale organisée selon les organisateurs.